Armel, quelle performance vous avez réalisé là ? Mais Julie, ces performances, ça cache beaucoup, beaucoup de choses dont vous allez nous parler dans la prochaine demi-heure. C'est à vous. Tout à fait. On va parler de dépassement de soi. Et je pense qu'Armel incarne parfaitement, avec sa victoire à la route du Rhum, cette performance et ce dépassement. Malgré tout, ce qu'on avait envie de vous donner à voir et surtout de rendre concret ce qu'il y a derrière ce dépassement de soi. Et la première chose que j'avais envie de poser à Armel, c'est pourquoi ? Pourquoi on fait ça ? Donc, question ouverte. Effectivement, bonsoir à tous. Merci pour votre accueil chaleureux. En fait, la compétition, elle est venue assez tardivement chez moi. Ça a été d'abord une rencontre avec l'océan, avec cet espace maritime encore vierge et magique. Et la découverte de cet univers marin, qui m'a complètement pris il y a quelques années. Et puis, au fur et à mesure, j'ai appris à naviguer, j'ai appris à jouer avec les éléments. Et en fait, du jeu de la régate et du jeu de naviguer avec le vent, avec les vagues, avec les cailloux, avec les courants, aîné en fait cette envie de devenir compétiteur dans ce milieu marin. Mais c'est d'abord, en fait, le milieu marin naturel. Et cette force, en fait, cette rencontre avec l'océan qui m'a poussé, en fait, à devenir compétiteur. Après est venue, effectivement, cette envie de me bagarrer, de se dépasser, d'essayer de donner le meilleur de soi. Et puis, la compétition amène aussi une remise en question. Donc, on avance, on recule, on a pas mal d'échecs. Parce qu'en fait, on gagne très peu ou pas souvent. Et donc, ces échecs, en fait, vous permettent de vous construire, vous remettre en question et puis d'avancer encore un peu plus loin. Alors, là, on parle clairement des motivations qui poussent, alors là, dans sa situation, Armel à se dépasser. Et ce qui est important, c'est de voir qu'il y a une recherche, et vraiment une recherche de soi. Et avec cette motivation, et en tout cas, à la base de cette motivation, vous avez ce qu'on appelle des besoins psychologiques fondamentaux qui agissent un peu comme des nutriments. Et je crois que vraiment, et tu m'en as déjà parlé, donc il y a ce besoin de se connecter à soi qui est vraiment une recherche particulière. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Alors, effectivement, au fur et à mesure, en fait, mon apprentissage dans la compétition et de ma progression, on va dire, j'ai été amené à travailler avec différentes personnes, dont une personne qui m'a un peu ouvert les yeux sur qu'est-ce qu'était la compétition, quels mots on y mettait derrière, en fait. Et donc, on a commencé à parler de concentration, on a commencé à parler d'émotion, de gestion des émotions, en fait, avant un événement important. et puis, comment réagir, en fait, aussi, dans différents cas de figure. Voilà, parce qu'on est amené à prendre des décisions à tout moment, en fait, sur le vif. Et ces décisions, de partir soit à droite, soit à gauche du plan d'eau, soit de prendre une option ou de ne pas la prendre, d'envoyer tel voile à tel moment, elle peut avoir des conséquences qui peuvent être bénéfiques ou désastreuses. Et donc, en fait, on a commencé à faire un travail un peu sur... un travail sur soi, à essayer de mieux se connaître et de définir, en fait, quel était un peu mon mode opératoire. Et je pense que la compétition, en fait, et le dépassement de soi commencent par une bonne connaissance de soi-même. Tout à fait. Ça nous amène aussi à un deuxième point clé. Quand on cherche à se dépasser, on ne peut pas le faire sans objectif. Et donc, on va parler du pourquoi, mais en deux mots. Comment tu te fixes les objectifs ? Est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est ce qui définit le dépassement de soi ? Alors, je pense qu'effectivement, l'objectif est, en fait, le point crucial, le point de départ, en fait. C'est-à-dire que si... Mais je crois que c'est valable pour tout le monde, que ce soit du plus jeune âge au plus âgé, à part dans votre vie, il faut définir des objectifs qui soient clairs, précis et puis surtout atteignables, en fait. On peut se dire, ben voilà, je vais vouloir gagner telle course ou réussir tel examen et être complètement déconnecté de la réalité. Mais voilà, si on a travaillé pour, on se définit les objectifs qui sont réalisables et cet objectif, en fait, va permettre d'aller chercher vraiment plus loin, d'aller chercher des ressources, en tout cas, de monopoliser des ressources en soi, qu'ils soient physiques ou cérébrales, pour repousser ces limites, en fait. Mais je crois que l'entrée, le point clé, en fait, c'est la définition de cet objectif avant de partir faire une course. Alors, on pourrait penser de manière un peu caricaturelle que quand on est sportif de haut niveau, l'objectif, c'est de gagner. Alors, je crois qu'évidemment, c'est de gagner puisque je crois savoir que tu es un petit peu compétiteur, quand même. Alors, ouais, ouais, mais j'ai envie de dire, la victoire, c'est un peu, c'est pas la cerise sur le gâteau, mais c'est, voilà, qu'est-ce qu'on a pu mettre en place, en amont, pour arriver à ce résultat. Et c'est vrai que, du coup, on découle tout un travail d'entraînement, une préparation. Donc, en ce qui me concerne, ça passe déjà par le choix d'un bateau, après la constitution d'une équipe. Donc, c'est avec qui on va s'entourer, avec qui on va travailler, quelle motivation on va leur donner pour aussi qu'eux puissent se dépasser. Parce que si moi, je veux me dépasser sur l'eau, il faut qu'aussi mon équipe, elle soit à 100% et qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Et donc, c'est, voilà, comment on va réussir à mettre, en fait, tous les ingrédients en place pour que, finalement, le jour J du départ, on soit dans des conditions optimales. Alors, pour un petit peu compléter, sur une valence plus, peut-être, théorique, mais souvent, on a tendance à penser que l'objectif est forcément un résultat. Mais, en fait, on se rend compte, quand on discute avec des sportifs de haut niveau, ou en tout cas des gens qui sont dans le domaine de la performance, je pense que, en fait, le résultat n'est pas la fin en soi et que les objectifs, en fait, viennent jalonner le parcours et le chemin qui mène, évidemment, au résultat et que presque le résultat, des fois, peut être le piège quand on est obnubilé, quand on ne pense qu'à ça. Est-ce que tu as expérimenté ça ? Oui, oui, ça, c'est effectivement un classique du compétiteur, c'est d'être focalisé sur un résultat et, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle le petit vélo qui se met dans la tête et qui tourne et on en oublie un peu, finalement, son fond de jeu, là où on en est et ce qu'on est venu... Enfin, voilà, le travail qu'on a à accomplir. Et donc, il faut faire abstraction, en fait, de ce résultat et plutôt être concentré sur l'instant présent, on va dire, quoi. Et je crois que c'est aussi une des parties les plus compliquées, en fait, dans la compétition, c'est que, surtout en ce qui me concerne, parce qu'on parle d'une course qui a duré 11 jours et donc vous pouvez passer par pas mal d'états, et puis vous vous retrouvez dans des situations météo qui sont compliquées, voilà, et vous vous retrouvez aussi en phase de gagner cette course, ce qui a été mon cas pendant 4 jours. Donc, pendant 4 jours, vous savez que vous pouvez gagner cette course, mais il faut faire abstraction de ça parce qu'autrement, vous allez complètement partir en vrille. Donc, voilà, ça veut dire rester concentré sur des tâches assez, on va dire, mécaniques, voilà, savoir faire avancer son bateau, se concentrer sur son rythme de vie à bord et puis les manœuvres à bord et comment récupérer, etc. Enfin, avoir cette routine, en fait, en mer et sa ligne de conduite et ne pas en dévier, quoi. Oui. Alors moi, j'ai appelé ça la ligne de vie. En plus, ça a du sens dans ton sport. Mais il y a vraiment cette ligne qui est importante à tenir et donc, finalement, on part d'un objectif de résultat et puis c'est plutôt une succession de micro-objectifs. Et le piège, c'est de sortir de cette ligne de vie ou en tout cas que notre attention soit projetée sur ce qui va venir ou sur peut-être ce qui s'est passé parce que des fois aussi, on a tendance un peu à ruminer quand ça ne se passe pas comme on veut. Alors moi, ça m'amène une autre question, c'est vraiment cette question de la préparation. Comment ça se passe ? Parce que pour se dépasser, j'imagine qu'on ne le fait pas comme ça, ça ne s'improvise pas. Comment tu te prépares ? Alors, en fait, je pense qu'on... Je ne vais pas peut-être rebalayer toute la préparation sur une saison, mais un objectif comme le rhum, ça a été une préparation sur quasiment une année. Et donc, très rapidement, ça a été découvrir le solitaire sur ce type de bateau parce que c'était quand même des bateaux, entre guillemets, un peu casse-gueule où le risque de chavirage est quand même très présent et qui induise un stress permanent. Et donc, il a fallu... Moi, c'était la première fois que j'ai navigué en multicoque en solitaire. Donc, je suis plutôt issu du monocoque. Et il a fallu appréhender un peu ces bateaux et apprendre à s'en servir. Donc, ça a été un an de tests au fur et à mesure, grandeur nature, et puis de repousser au fur et à mesure ces limites d'entraînement. Donc, aller chercher des conditions de plus en plus dures. Au début, mon équipe me lâchait 12 heures, puis 20 heures, puis 24 heures. Et puis, dans des conditions de vent de plus en plus compliquées. Donc, j'ai voulu, effectivement, pour pouvoir préparer le rhum, je pense qu'on est capable de dépasser ces limites quand on connaît aussi son fond de jeu et on sait jusqu'où on est capable d'aller. Et en ayant navigué dans des conditions difficiles de vent et de mer pendant l'entraînement, ça m'a permis de voir jusqu'où moi, je pouvais aller et jusqu'où mon bateau aussi pouvait aller dans telles conditions. Donc, dans mon sport, il y a aussi un binôme qui se construit bateau et marin et il faut composer avec. Donc, voilà, le déplacement de soi, en fait, se fait aussi, enfin, est permis parce qu'on a un entraînement qui est adéquat. Et est-ce que, sur le plan psychologique, parce que, voilà, à partir 11 jours en mer seule, j'imagine qu'il faut se préparer aussi, comment est-ce que t'es accompagnée dans cette démarche ? Est-ce que, voilà, comment t'envisages cette préparation au niveau psychologique, mental ? Alors, en fait, je suis assez, assez, on va dire, friand de tout ce qui est méditation et puis un peu, voilà, zénitude, essayer de trouver du calme un maximum parce que, j'ai pour principe que, en fait, la plus grande qualité du marin, c'est la sérénité et cette sérénité, ce calme, il faut essayer de le cultiver, en fait. Et si vous savez que c'est votre point fort, à ce moment-là, il faut essayer de le muscler. Et donc, moi, j'essaye de pratiquer en tout cas le plus possible, en tout cas quand c'est possible. Soit la méditation ou méditation, yoga et puis, et tout ce qui peut être exercice de respiration. Et, en fait, ce calme, en fait, me permet, après, en mer, de prendre des bonnes décisions. Donc, je crois qu'avant une course, j'ai besoin aussi de rentrer un peu dans une bulle ou faire abstraction un peu de tout cet engouement médiatique et puis l'excitation qu'il y a autour de la course qu'il y a avant chaque compétition, quelle qu'elle soit, et voilà, d'essayer de s'isoler le plus possible pour partir, en fait, assez serein. Justement, plus l'échéance arrive, j'imagine que tu as le stress qui monte parce qu'on s'est préparé, justement, tu t'es préparé et le stress, il vient juste avant l'échéance. comment se passent les derniers jours avant de monter sur le bateau, de partir en mer ? Alors, effectivement, il y a cette gestion du stress qui est assez excitante. En même temps, au début, on en a un peu peur et puis au fur et à mesure que des années, des expériences, on apprend à le gérer et puis à en faire un peu son allié parce que soit on lutte et puis du coup, c'est une perte d'énergie et du coup, on part un peu fatigué et pas trop, enfin, pas à 100%. Et soit on essaie de prendre un peu de recul et de se dire, voilà, j'ai ça qui m'arrive, j'ai un peu des éléments extérieurs, des agressions, voilà, et comment je les gère, quel recul je reprends et j'ai une météo qui est difficile à gérer, bon, voilà, je sais que j'ai une équipe qui va préparer le bateau au mieux. Moi, je sais que j'ai navigué dans des conditions difficiles donc voilà, tout ce stress, en fait, j'essaye un peu de désamorcer et de pouvoir, comme ça, faire un peu abstraction de tous ces parasites. On va revenir à la question de l'adaptation et là, je vais reprendre un peu plus la parole pour vous expliquer ce qui peut se passer lorsque, justement, on est, là, pour le coup, t'es sur le bateau et qu'on a un cap, un objectif et puis, en fait, on va mettre en jeu des processus psychologiques qui sont à la fois au niveau attentionnel, donc ce que je résume ici par la concentration et aussi au niveau émotionnel et ce qui est important, c'est de savoir que ces deux processus-là vont être utiles à cette atteinte de l'objectif et c'est ce qui nous permet de rester, justement, sur cette ligne de vie qui va, en fait, être une ressource pour notre engagement. Ce qui est important et c'est ce que tu décris aussi, c'est que, c'est presque, c'est ce que j'ai mis entre mes petits pointillés, c'est une bulle et puis, dans cette bulle, il y a une marge d'adaptation parce que, et notamment dans le sport que tu fais, tu es en permanence en train de t'adapter à l'environnement, à ton bateau, aux informations que tu prends et ces habiletés mentales, elles viennent aider, justement, à la prise de décision ou à rester lucide. La difficulté, c'est à certains moments de ne pas en sortir. comment tu fais face à des événements qui, justement, te sortiraient de la ligne de vie et cette ligne de vie, elle a beaucoup de sens pour toi parce qu'elle est au sens propre lorsqu'on fait un sport comme le tien. Comment on reste sur cette ligne ? Je crois qu'on est toujours sur la même thématique de l'entraînement qui va permettre d'acquérir un fond de jeu, une base et cette base, en fait, elle va nous permettre de réagir face à des situations un peu imprévues. On sait qu'on navigue dans un élément qui est en mouvement, qu'on ne maîtrise pas, on n'a pas de prise sur lui, donc il faut s'adapter et se dire être souple, donc c'est être souple aussi physiquement, mais être souple un peu aussi dans sa tête et de ne pas être buté sur des schémas. On peut avoir des grandes options qui se décident, mais il faut être très réactif. C'est une gymnastique à avoir entre un schéma défini et puis une adaptation au coup par coup. Je crois que ça, c'est effectivement l'entraînement qui permet de pouvoir réagir et de s'adapter. Après, si on est conscient de ses forces, on peut des fois pousser un peu plus loin et puis en ayant une bonne connaissance de soi et du bateau, savoir que dans telle situation, ça va être un peu critique, mais derrière, on va pouvoir se récupérer parce que la météo va évoluer et autre. Donc, c'est avoir une vision aussi à un peu plus long terme. Ce que tu décris, c'est ce que j'appelle la flexibilité psychologique, c'est vraiment cette capacité à avoir une réponse appropriée à une situation donnée et notamment quand le contexte où les situations bougent, c'est d'avoir cette réponse-là qui nous permet encore une fois de rester sur cette ligne de vie, qui nous permet de rester engagés vis-à-vis de notre objectif. Moi, j'aimerais que tu reviennes sur une situation où à un moment donné, il me semble que la ligne de vie, elle était toute fine pour toi sur la fin de la route du Rhum. Alors, oui, effectivement, c'était la dernière nuit et on était sur neuf jours de course et puis on approche de l'arc Antillais où on a eu une météo très compliquée avec des gros grains, une mer très dure, un vent extrêmement rafaleux et donc en multicoque, ça veut dire un risque potentiel de chavirage et donc il y a eu comme ça 48 heures où finalement je n'ai pas pu dormir alors que j'aurais dû dormir, me reposer et on dort par petites tranches de sommeil de 15, 20 minutes voire plus et là, en fait, je n'ai pas réussi à dormir parce que les conditions ne le permettaient pas et puis la météo s'aggravait donc finalement, je me suis retrouvé dans un état de fatigue extrême que je n'avais pas du tout anticipé et la dernière nuit avant d'arriver sur la Gold Loop, heureusement, la météo se calme, la mer se range et là, en fait, j'ai eu ce qu'on appelle des hallucinations donc c'était des hallucinations visuelles, auditives, c'est-à-dire que j'ai réellement eu un trou noir pendant deux heures où j'ai eu l'impression de vivre avec du monde à bord donc ça a été deux heures de discussion avec mon équipe je leur confiais la barre donc ils me disaient mais vas-y, va dormir, il n'y a pas de problème, on s'occupe du bateau, ok ? donc je partais dormir je mettais quand même mon alarme sur 20 minutes mais voilà, j'étais confiant parce que j'avais quelqu'un qui veillait et au bout de deux heures quand j'ai récupéré un peu de lucidité j'ai mis un temps énorme à me réadapter en fait et à me poser la question de savoir où j'étais réellement et je me suis dit ah ouais, je suis quand même en solitaire là, je suis sur la route du Rhum et voilà, ça a été un peu fou et c'est des moments où vous vous mettez en danger forcément parce que vous êtes complètement téléguidé et voilà et en proie à des éléments extérieurs qui peuvent venir perturber sans pouvoir avoir trop de maîtrise quoi alors vraiment ce que tu lues c'est encore une fois je reviens sur mon schéma mais c'est cette notion que quand on est comme toi sur un objectif comme celui-là on est engagé on est sur un fil et en fait il y a ces forces en présence qui vont en permanence peut-être venir nous déstabiliser alors à certains moments on est plutôt dans le confort alors on n'est pas sur un fil mais on est sur une poutre ou quelque chose de plus large là vraiment ce que tu as illustré c'est vraiment très fin et comment on fait pour réussir à ne pas se mettre en danger à ce moment-là ? Je crois qu'il y a en fait le maître mot en fait dans notre sport et je pense dans pas mal d'autres domaines c'est la lucidité et donc c'est moi j'ai toujours ça en tête c'est rester lucide rester lucide rester lucide donc c'est un peu ma ligne de conduite et là malheureusement voilà ça m'a échappé alors ça m'a échappé parce que aussi j'étais en tête de cette course il y avait suffisamment d'avance aussi pour pouvoir un peu le gérer mes adversaires mais voilà cette perte de lucidité elle peut vous amener à prendre des mauvaises décisions faire des erreurs sur l'eau et puis vous mettre en danger il y a eu un paquet d'histoires où finalement des marins sur des courses type le Figaro se sont retrouvés à avoir des vraies hallucinations comme j'ai pu avoir et s'imaginer à l'arrivée alors qu'ils étaient en pleine mer donc ça va très très loin et là c'est vrai que vous avez des petites alertes comme ça où il faut que votre cerveau vous parle et vous dise voilà là c'est le moment d'aller dormir et là est-ce que tu as fait appel à une technique particulière des choses que tu avais entraînées qui te permettent de te raccrocher sur cette ligne ou je me suis écroulé avec juste la lucidité qu'il fallait pour pouvoir mettre en marche une alarme et voilà parce que là le danger était là effectivement c'était de tout oublier et puis de se réveiller trois heures plus tard voilà avec possiblement un bateau qui se retourne mais ou un cargo qui arrive voilà donc voilà j'ai juste gardé ce petit soupçon de lucidité qui m'a permis de garder pied avec le bateau donc finalement tu arrives en tête enfin tu es en tête tu arrives à passer à surmonter cette épreuve en lien avec cette privation de sommeil ou en tout cas qui vient affecter ta lucidité comment on vit cette arrivée quand on sait qu'on est en tête qu'est-ce qui se passe là dans les derniers instants avant de revenir sur Terre on le vit très très mal non je déconne en fait c'était un moment assez inouï parce que voilà arrivé en tête de la route du Rhum quand vous êtes fixé cet objectif et que finalement ça se réalise que toute la course vous avez essayé de le mettre de côté et puis de se concentrer sur ce que vous avez à faire voilà l'île approche il commence à y avoir des bateaux qui arrivent à votre rencontre votre équipe les partenaires les sponsors et donc c'est c'est un moment d'émotion qui est juste immense qui est incroyable qui est assez assez bouleversant et puis super à partager et à vivre donc voilà je ne sais pas si je vivrai un moment de course aussi fort en fait plus tard j'espère mais voilà la victoire elle est quand même assez rare finalement en course au large il y a peu de courses et après il n'y a pas tout le temps de chance pour gagner donc voilà c'était une émotion incroyable là tu as eu la chance enfin pas la chance parce que tu la dois mais c'est de pouvoir profiter de savourer ce moment est-ce qu'il y a un moment où justement tu as pris ce temps d'être conscient de ce que tu avais réalisé et est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu seul ou que tu as partagé comment ça s'est passé ? en fait il a fallu avant que finalement j'arrive sur l'île que je fasse un petit sas une petite décompression on va dire pour m'isoler et puis voilà se préparer à cette charge émotionnelle de l'arrivée et voilà ça a été une sorte de comme un sas pour moi où j'ai un peu respiré et pris le temps de me laver d'être présentable prendre une douche et c'était un peu l'histoire de vivre un peu ce moment un peu en solitaire de le savourer pour moi et puis après de le partager avec les autres après il y a ce retour sur terre donc la victoire on savoure on partage avec ses proches est-ce que quand on a passé 11 jours en tout cas moi qui ne fais pas ce sport-là ça me semble assez incroyable de vivre coupé comme ça et de revenir sur terre comment on gère cette transition entre ces 11 jours passés avec son bateau et puis on l'a vu sur les images une foule qui t'attend et comment tu vis ça ? ça se fait très très bien en fait il y avait un état de fatigue quand même qui était là donc voilà c'était pas un état second mais voilà j'étais quand même tout le tour de la Guadeloupe avait été très physique avec pas mal de changements de voile et une grosse concentration donc en fait on se laisse porter c'est juste un moment magique à vivre et puis vous êtes un peu téléguidé on vous dit allez là vous allez là et puis après on a fêté ça avec toute l'équipe qui a fait un travail exceptionnel pour que je puisse en fait mener à bien ce bateau dans des conditions qui ont été vraiment rudes et je tiens à les remercier parce que c'est grâce à une équipe technique exceptionnelle que la course a pu se réaliser de cette manière et une fois que ça retombe parce qu'à un moment ça retombe il y a une petite déprime forcément mais il y a d'autres projets qui arrivent derrière et qui permettent aussi de repartir et voilà je pense que c'est aussi ce qui m'attire dans cette vie de compétition ou de challenge c'est de pouvoir monter des projets et puis en terminer un repartir sur un autre et voilà disons qu'il n'y a pas de lassitude il n'y a pas de monotonie il faut sans arrêt se réinventer et puis se remettre en question et voilà c'est ce qui est riche en fait et parce que tu es allé au bout quand même physiquement mentalement combien de temps tu mets à revenir à te réparer si je peux dire ça comme ça physiquement mentalement j'ai mis un mois à peu près un mois avant de reprendre goût à l'envie d'aller sur l'eau à l'envie d'aller courir de refaire des choses en fait c'était un mois où c'est votre corps en fait qui vous dit qu'il n'en peut plus donc vous dites tiens je vais mettre des tennis je vais aller courir puis là il y a une vieille flemme vous êtes affalé sur le canapé donc en fait il ne faut pas chercher trop à lutter on sait que c'est un peu stressant parce que ça traîne et puis on dit merde quand est-ce que l'envie va revenir et puis le corps a besoin d'avoir un peu de temps de repos pour se réparer et puis l'esprit aussi parce que c'est vrai que c'était une course au-delà du physique énormément stressante et un stress que je n'avais jamais éprouvé jusque là et en fait ça fatigue énormément peut-être plus que physiquement finalement et comment quand tu dis j'attends de retrouver l'envie et cette envie là est-ce qu'elle est la même après une victoire comment comment on rebascule vers un nouvel objectif et là on a envie de te poser la question c'est quoi le nouveau défi maintenant alors effectivement il est là l'envie elle est même presque décuplée parce que je pars sur une course qui s'appelle le Vendée Globe et qui va se passer autour du monde sur un bateau en solitaire aussi mais là un monocoque et pendant 70 jours avec un bateau qu'on construit donc un bateau neuf et voilà ça va être la première fois que je pars sur un bateau neuf j'ai toujours eu les bateaux des autres que j'ai adapté mais voilà là c'est un vrai projet qu'on a construit ensemble et qui est un défi juste extraordinaire donc voilà il y a beaucoup d'envie mais écoute on sera tous là pour te soutenir et vraiment merci d'avoir partagé aussi aussi intimement je dirais ton expérience et on peut l'applaudir et Louis Sous-Effé et une demi-heure passionnante parce que vous avez réussi à faire vos 30 minutes Julie bravo à Julie Deron et à Armel Tripon vous pouvez les applaudir tous les deux